Pourquoi le repos peut influencer ta progression ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis Florian, créateur du blog flow-dumilieu-fitness.fr Il y a un abonné qui m'a écrit il n'y a pas longtemps « Salut à toi Mickaël, si jamais tu visionnes cette vidéo » Il m'a demandé, il voit la chose de la manière suivante Il s'entraîne à fond à fond durant toute la semaine Il fait 6 voire 7 jours d'entraînement par semaine parfois Il m'a dit « Je veux tellement vite progresser, je veux tellement réussir Je ne sais pas quand me reposer, je ne sais pas si c'est bien Parce que lorsque je me repose, j'ai l'impression qu'en réalité je régresse Ou que je reprends le poids que je perds par exemple Il faut savoir que moi aussi j'étais dans cette situation Je faisais des entraînements 6-7 fois par semaine Parfois j'en faisais même 2 dans la journée Ça a commencé à devenir un peu terrible J'étais KO, j'étais fatigué Jusqu'au jour où je commence un peu à me former sur le sujet Et que je remarque que le repos ça fait partie d'un ensemble de progression Donc si vous voulez, pour résumer simplement Pour que vous compreniez correctement Il y a 3 choses qui vont influencer votre progression Que ce soit pour la perte de poids ou pour la prise de masse C'est pareil Donc vous avez l'entraînement, l'alimentation et le repos Donc ça c'est les 3 choses les plus importantes Il faut qu'elles soient vraiment combinées pour que vous puissiez progresser à un niveau supérieur Donc voilà Il faut savoir que lorsque vous allez vous entraîner, lorsque vous allez faire du cardio Vous allez courir, peu importe l'activité que vous allez faire Vous allez solliciter les muscles et donc vous allez casser de la fibre C'est ce qu'on dit en règle générale dans le jargon de la muscu On va casser de la fibre quand on s'entraîne Et on va la régénérer, on va la reconstruire Pour qu'elle revienne comme avant Voir même plus forte, plus résistante Et plus volumineuse dans certains cas Pour ceux qui veulent devenir énorme et sec Comme il dirait Thibaut Hinchet Donc voilà Il est important vraiment qu'on sache que Lorsqu'on va s'entraîner, on va solliciter les muscles On va casser la fibre Et lorsqu'on va se reposer, on va les reconstruire Donc on va se reposer, on va aussi bien alimenter son corps On va bien s'étirer, on va bien s'automasser Pour vraiment optimiser tout ça Donc qu'est-ce que je fais comme sorte de repos ? Il y a plusieurs sortes de repos Après je ne suis pas spécialiste là-dedans Mais en règle générale, qu'est-ce que je fais ? Je m'étire Je fais du cardio aussi durant mes journées de repos Donc quand je parle de journée de repos Ce n'est pas de séance de muscles du tout C'est de temps en temps du cardio Et encore il faut que j'en ai envie Je ne vais pas te cacher que j'ai un peu la flemme à ce niveau-là Donc soit je m'automasse Soit je m'étire Soit je vais courir un coup Et il faut toujours bien veiller que lorsque vous vous reposez Vous ayez des super quantités d'aliments sains Donc en règle générale, je m'alimente tout le temps Avec des aliments que je considère comme sains Je m'informe en fait sur le sujet Et je vais t'en faire par Également si ça peut t'intéresser Donc en tout cas, voilà Sache que si jamais ça peut t'intéresser au niveau des aliments J'ai toujours la liste en bas Dans la description que tu peux télécharger Donc voilà, pour en revenir sur le repos C'est vraiment quelque chose que je vais vous conseiller de faire Il faut absolument le mettre en place C'est primordial Ça fait partie de l'un des trois facteurs Et s'il y en a un qui manque par exemple Ou même deux A la progression Vous allez galérer à progresser comme il se doit Par exemple, lors de moi à mes débuts par exemple Je m'entraînais seulement Les deux autres me manquaient Donc je ne vous raconte pas Que pendant les 6-8 premiers mois J'ai galéré à fond Et bien j'aimerais pas que ça se reproduise pour vous Donc du coup, on va mettre toutes les choses de votre côté Toutes les chances de votre côté Pour réussir au mieux Donc c'est possible pour tout le monde Ça c'est sûr Et il faut virer ces croyances limitantes Qui vont vous faire croire que En fait, lorsque vous ne travaillez pas Vous n'allez pas réussir Que votre muscle va régresser Ou il va disparaître Ou vous allez reprendre tout Quand vous avez perdu C'est faux Il faut vraiment virer ça de votre esprit C'est pas le bon mindset à adopter Donc là, en fait Je te présente un petit livre Je ne sais pas comment Qu'on va le voir sur la caméra Il s'appelle REST Enfin, c'est un livre en anglais Donc je suis en train de le lire Et il aborde le repos De la manière suivante Donc comme je vous l'ai dit Donc que le repos en fait Fait partie intégrante du succès Donc là, c'est plus une vision entrepreneuriale maintenant Mais je suis encore au tout début du livre Et comme tu peux voir Et je vais t'en faire part Lorsque j'aurai terminé Si jamais j'y repense Sinon vous me ferez penser Mais en tout cas C'est quelque chose de super intéressant Il y a plein de recherches Plein de psychologues Ça joue beaucoup sur la psychologie également Donc plein de recherches Donc je ferai part dans une future vidéo Donc en tout cas En ce qui concerne le repos C'est super important Il ne faut pas passer à côté Il faut vraiment se reposer Attention, le repos C'est fait uniquement pour les personnes qui travaillent On est bien d'accord Donc ce n'est pas les personnes qui vont faire une séance Ou deux dans la semaine Qui vont devoir se reposer Ces personnes-là Il faut vraiment qu'elles s'engagent Il faut qu'elles passent au niveau supérieur Pour enfin commencer à parler de repos Donc c'est important de ne pas entraîner deux muscles Identiques Ou Oui, identiques Deux jours à la suite Par exemple faire deux fois les pectoraux Ou les pectoraux et les triceps Vu qu'on fait les pectoraux Les triceps rentrent également en jeu de nouveau Donc pas le faire le lendemain Pour bien laisser le temps aux muscles De se régénérer De récupérer Et ensuite Ensuite vous pourrez passer à l'étape suivante Donc il faut bien 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 S'informer sur le sujet Et ne pas faire n'importe quoi Donc pour toi Mickaël Et pour les autres Pensez à vous reposer C'est super important Donc voilà En tout cas N'hésite pas Si ça peut t'intéresser En bas dans la description J'ai toujours le lien Qui te permet de télécharger Mon livre numérique Des 10 recettes brûleuses de graisse Donc c'est gratuit Il y a également la liste de courses Si ça peut t'intéresser Et voilà Donc n'hésite pas Ou n'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous préférez que je vous vois Ou que je vous tutoie Enfin ce qui est le plus naturel pour vous Donc voilà Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Pour me motiver à faire d'autres vidéos En tout cas Merci pour ton message Mickaël Et pour les autres Que je reçois également Les nombreux messages Donc voilà Je vous dis à très vite Dans la prochaine vidéo Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz